Paris hausse le ton et a rappelé ce jeudi son ambassadeur à Rome, le ministère des affaires étrangères dénonce des accusations répétées et des déclarations outrancières. Le quai d'Orsay parle aussi d'ingérence après la rencontre en France, cette semaine entre le vice-président du conseil italien à la tête du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio et des représentants des Gilets jaunes. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le gouvernement français alors que la politique migratoire de l'Europe avait déjà provoqué de vives tensions entre les deux pays. D'un côté, l'Italie est dirigée par une coalition inédite entre le mouvement 5 étoiles qui se réclame ni de droite ni de gauche et la Ligue du Nord, un parti d'extrême droite avec à sa tête Giuseppe Conte. De l'autre, Paris et son président Emmanuel Macron qui en rappelant son ambassadeur à Rome semble vouloir clairement matérialiser le conflit franco-italien sur fond de bataille interne au sein de la coalition italienne sur le dossier de la ligne de train à grande vitesse Lyon-Turin.